hello les petits amis ravi de vous retrouver en ce début de week end j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui oh oui aujourd'hui petite revue consacrée donc à la gamme transforming z eagles une gamme donc de jouets transformables distribué par maisto en 2000 composé donc de 12 véhicules si gentil si méchant on a quelques variantes également en termes de couleurs alors pour le pitch vous allez voir c'est vraiment tout ce qu'il ya plus banal puisque ce sont des aliens donc venus d'une autre galaxie qui arrive sur terre voilà pour continuer à se à se combattre tout simplement et qui adopte donc un mode alternatif donc terrien pour passer inaperçu un camouflage alors petite correspondance avec la gamme masque également puisque ces véhicules ne se transforment pas en robot mais en véhicule d'attaque voilà doutez donc doté donc de leur propre intelligence une gamme passé malheureusement totalement inaperçu chez nous et donc quasiment la totalité du monde et qui pourtant apportait quelques innovations et définition plutôt intéressante voilà les présentations sont faites alors passons dès à présent au vif du sujet allez c'est parti let's go et attardons nous tout de suite donc sur les finitions détaille donc du véhicule alors tout d'abord le véhicule est vraiment très chouette légèrement futuriste ce que j'apprécie c'est que pour l'époque donc nous avions encore du métal puisque l'essentiel donc de la carrosserie est en métal nous avons également donc des jantes chromées des pneus gommes quelques autres petites parties métalliques donc qui en font vraiment un véhicule de choix de qualité les finitions sont propres on a des choses peintes également en noir le petit logo ici n'est pas un sticker c'est vraiment voilà imprimé sur le capot ça ça fait plaisir on a donc le pare brise et vitre latérale tout chromé tout comme donc ces jantes magnifiques voilà le moteur juste ici et le pare chocs arrière vu de face de profil de dessus et au niveau de l'under carriage vous voyez tout est propre tout est vraiment bien bien implémenté dans un véhicule assez petit on est proche donc d'une voiture miniature de type majorette légèrement plus grosse donc vraiment voilà un véhicule vraiment avec de très très jolies finitions des véhicules en métal avec des pneus gommes malheureusement aujourd'hui ça ne se fait quasiment plus alors le véhicule roule parfaitement vous voyez il n'est pas gêné et donc ben voilà c'est vraiment c'est vraiment une belle petite surprise je ne connaissais moi même pas cette gamme là je suis tombé un jour dessus vraiment par hasard dans une brocante et puis donc ben voilà j'ai essayé d'en apprendre un petit peu plus alors bon malheureusement comme le jouet n'a pas eu un succès vraiment retentissant il n'y a pas de série non plus animé qui l'accompagne et du coup on a malheureusement que très peu d'informations je ne sais même pas d'ailleurs si ce personnage a un nom je pense que si mais ce n'est pas indiqué donc sur les photos que j'ai vu du blister enfin bref pour le reste c'est vraiment un petit véhicule sympa complètement discret on n'imagine pas donc que ce véhicule puisse se transformer et justement donc concernant la transformation alors pas de petit système mécanique comme on a par exemple avec la gamme masque tout se fait vraiment à la main voilà et la transformation donc est vraiment très 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 efficace très fun donc vous allez voir on y va tout de suite donc vous allez venir tout d'abord venir hop tirer sur ces parties là comme ceci ensuite vous lever toute la carcasse extérieure vous abaissez ensuite ces parties là comme ceci et puis donc vous venez sortir cette pièce là vous l'aurez deviné nous avons juste ici donc un mode hélicoptère voilà je ne pense pas avoir oublié grand chose et voilà la transformation est vraiment efficace rapide fun c'est bien fichu et on a vraiment donc également les hélices qui peuvent qui peuvent tourner voilà vraiment quelque chose de très original de très intriguant j'aimerais bien pouvoir trouver d'autres véhicules je pense qu'un jour ou l'autre voilà je me mettrai à poursuivre cette collection parce que voilà je trouve ça vraiment vraiment délirant quoi est tellement original surtout et petit 360 justement donc de notre véhicule dans son mode bas dans son mode d'assaut voilà donc une sorte d'hélicoptère avec des petites ailes sur les côtés avec là encore de jolies pièces toutes chromées le fan de chrome que je suis est vraiment gâté à ce niveau là vraiment ce concept ce design je vois là je trouve ça mortel j'avais jamais vu ça avant dans d'autres dans d'autres collections alors peut-être si en remontant dans le temps courant des années 70 nous avions donc des véhicules diaclone qui avait également cette faculté de passer d'un véhicule normal à un véhicule d'assaut mais là on retrouve un petit peu cet esprit avec donc des matériaux nobles et de très joli de très jolie finition petite chose bien sympa également c'est qu'une fois donc en mode attaque on aperçoit donc le visage une sorte de visage façon totem voilà du personnage en question du robot organique en question donc et donc les gentils ont pour ont pour faculté donc d'avoir des visages de totems d'animaux alors que les méchants ont des têtes soit de vilains extraterrestres ou de robots voilà aussi une autre une autre particularité de cette gamme et donc pour retransformer le tout vous allez voir un c'est vraiment tout simple d'abord vous venez replier le rotor comme ceux ci vous venez ensuite basculer le cette pièce là comme ceux ci on vient soulever la carrosserie à plat on met ça en place on vient rentrer comme ceux ci les hélices donc qui sont sur glissière voilà comme ceux ci ensuite on vient rabattre voilà le pare brise avant vitre latéral et puis plus qu'à venir voilà replier la carrosserie et voilà on repart donc sur un véhicule voilà tout à fait lambda donc qui vient se mêler donc aux véhicules terrestres un petit peu donc comme pour les robots ou les ou les transformeurs en termes d'échelle d'ailleurs on se rapproche un petit peu de robots alors là encore on est un petit peu plus un peu plus gros qu'un robots légèrement il n'y a pas une grosse différence de taille mais voilà c'est vraiment une gamme que je souhaitais vous présenter je ne sais pas personnellement si vous la connaissez moi je suis tombé vraiment comme je vous l'ai dit en dessus par hasard à l'époque j'avais complètement zappé la chose donc je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de publicité autour et n'ayant pas eu de séries animées aussi ça n'a pas ça n'a pas aidé et pourtant pourtant que 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 cette gamme je trouve est vraiment efficace et super fun super plaisante et vraiment ça me donne envie donc de trouver les autres véhicules à savoir comme je voulais dire que celle ci existe également donc en bleu voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette petite revue du jour assez courte malheureusement puisque je n'ai pas d'autres modèles à vous présenter j'espère néanmoins que cette revue vous a plu n'hésitez pas à me donner vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé donc de ce petit véhicule vraiment atypique tout comme la gamme d'ailleurs on se retrouve donc semaine prochaine bien entendu pour de nouvelles aventures d'ici là et bien je vous souhaite un très bon week-end de pâques amusez vous bien reposez vous bien fait la fête enfin vraiment fait ce que vous voulez mais surtout n'oubliez pas faites le toujours dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye les amis à fond dire qu'avec un nom comme zickels ils n'étaient pas particulièrement parti favori ouais et surtout à ne pas confondre avec zickels et chéri ouais ou encore les zickels welcome to the hotel california ouais alors là on a vraiment mais alors vraiment touché le fond i would have waited an eternity for this it's over prime c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti